Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut vraiment s'intéresser à quel type de savoir on parle. La question, par exemple, associe plusieurs types de savoirs. On a les émissions, les podcasts, les zines, les blogs, donc on parle de différents types de savoirs, mais on parle également de différents types de formats. Par exemple, les podcasts, ça va être de l'audio, c'est plus développé au moment de la radio et puis c'est vraiment devenu très à la mode, on va dire ces deux dernières, cinq dernières années. Alors que les blogs, ça va être vraiment format internet, il faut avoir accès à internet, il faut avoir accès à un ordinateur, alors que les zines, c'est du do it yourself, c'est ce qu'on fait avec les moyens du bord, c'est de la publication, c'est du papier, donc c'est différent. Et là-dessus, on parle aussi des savoirs oraux, donc c'est différents types de savoirs, c'est différents types de formats, c'est différents types de plateformes, ça veut dire que c'est différents types de publics aussi, il faut avoir différents types de littératie pour avoir accès à ce type de format. Donc pour vraiment répondre à cette question, je dirais tout d'abord qu'il faut regarder le type de savoir et s'interroger du coup de la posture des bibliothèques et des centres de documentation. À mon sens, on ne doit pas avoir une position de tout type de savoir doit se retrouver dans les centres de documentation et de bibliothèques, mais je pense qu'il est de la responsabilité des bibliothèques et des centres de documentation d'avoir une réflexion, une posture sur comment est-ce qu'on s'adapte aux différentes formes de production, aux différentes plateformes, aux différents publics et avoir une réflexion, je dirais même proactif. Donc vraiment une réflexion qui soit à l'avant-garde finalement de la manière dont les savoirs se produisent. Donc ça signifie que parfois ça va être, en tant que centre de documentation de bibliothèque, plus s'interroger en termes d'espace. Par exemple, l'accès au podcast, ça va être, est-ce qu'on peut devenir un espace qui permet au public d'avoir accès à un ordinateur, d'avoir accès à un appareil auditif, d'avoir accès à différents appareils auditifs pour différents types de publics en cas de besoin. Et donc, est-ce qu'on met en place des ateliers pour faire connaître les podcasts ? Comment est-ce qu'on peut avoir, on peut concevoir un podcast ? Comment on peut consommer un podcast ? Quel type de podcast auquel s'abonner ? Qu'est-ce qui existe en termes de podcast ? Parce que ce n'est pas tous les publics qui vont automatiquement savoir de quoi on parle lorsqu'on parle le podcast et savoir comment trouver. Les zines, ça va être peut-être plus une réflexion parce que c'est du publier, c'est de l'écrit. Donc, ça se rapproche déjà des documents qu'on l'habitude de gérer, les bibliothèques ou les centres de documentation. Mais il va peut-être avoir une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on respecte le zine en termes papier ? Parce que souvent, ce n'est pas quelque chose qui a été prévu pour durer. Ce n'est pas quelque chose qui a été prévu pour être manipulé par toute la journée ou être transporté dans un sac. Donc, comment on fait en sorte qu'on puisse mettre à disposition un zine en s'assurant de respecter, on va dire, le format, l'objet. Donc, on s'assure de respecter la temporalité de cet objet-là. Et puis là, on pose la question des savoirs oraux. Les savoirs oraux, en fonction des types de savoirs vers lesquels on se penche, ça peut être différentes communautés, ça veut dire différents publics, ça peut être s'inscrire dans une tradition particulière, une histoire particulière. Donc là, il peut y avoir une réflexion de est-ce qu'on veut avoir un espace qui permette d'avoir cette transition, cette transmission au niveau des savoirs, sachant qu'il faut également avoir une réflexion sur ce n'est pas tous les types de savoirs oraux qui sont prévus pour être disponibles à tous les publics. Parfois, il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de transmettre ce type de savoir, il n'y a que certains publics qui ont le droit de l'entendre. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que la bibliothèque peut mettre en place un espace qui permette de respecter également le type de limite aux savoirs oraux ? Donc, ça veut dire également, je dirais qu'il faut s'interroger sur la possibilité de décentrer les bibliothèques et les centres de documentation parce qu'on parle quand même d'institutions qui ont été créées avec l'importance de l'écrit. Donc, l'écrit est hiérarchiquement supérieur à tout autre type de manière de transmettre le savoir. Donc, tout ce qui est écrit, ce qui est publié et pas dans n'importe quelle publication, on s'entend. Donc, parfois, ça pourrait être pour les centres de documentation et les bibliothèques de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut se décentrer pour faire en sorte qu'on laisse de la place à l'oral et qu'on laisse de la place à d'autres espaces de recevoir notre public, donc travailler en collaboration. Donc, vraiment, pour conclure sur cette question-là, je dirais qu'il n'y a pas une obligation, comme je l'ai dit, de faire entrer tous les savoirs dans les centres de documentation et les bibliothèques, mais il y a une importance et une obligation, en fait, pour les centres de documentation et les bibliothèques d'avoir une réflexion proactive sur les différents types de savoirs et leurs positions par rapport au type de savoir et faire attention aux messages qui sont envoyés. Par exemple, si on se dit qu'on n'est pas l'espace pour tel type de savoir ou tel type de plateforme, donc on considère que ce n'est pas notre devoir de les faire entrer, mais faire attention qu'on n'envoie pas un message de mépris, comme « Ok, ça, ce n'est pas du savoir, donc voilà pourquoi on ne fait pas entrer dans notre espace. » Donc, ça veut dire aussi faire attention à faire passer le bon message de respect envers tous les savoirs, ce qui veut dire vraiment une approche de décentralisation.